Bonjour, je suis Anne de Lassayette, je suis la directrice du CRIT Horticole à Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime et je suis également et surtout pour ce poster la présidente des CRIT de la région Poitou-Charente qui sont en nombre de 7 et qui sont tous labellisés centres de ressources technologiques. Alors on a voulu conduire cet atelier parce que ce matin on a beaucoup parlé de pôles et de clusters mais pas tellement de centres de ressources technologiques. Or notre métier c'est l'innovation et sans innovation, peut-être que les clusters et les PME forcément se porteraient moins bien. Donc on a été 12 structures de 3 régions à vouloir échanger sur premièrement c'est quoi notre métier de centre de ressources technologiques au service du développement économique et qu'en est notre positionnement dans l'écosystème, les PME, les labos, les clusters, les pôles. Il se trouve que les structures que nous représentons travaillent sur des technologies très différentes qui sont adaptables dans différentes filières économiques. Il nous a paru très important de faire un recensement des CRIT, des structures labellisées au niveau régional des 3 régions. Recensement qu'on a fait au niveau du Poitou-Charente mais qu'on aimerait évidemment porter sur les 2 autres régions afin de mutualiser, de partager et d'harmoniser nos expériences sans se faire concurrence quand même. L'idée c'est d'accroître la lisibilité et évidemment l'attractivité auprès des PME principalement. On s'est beaucoup interrogé sur le modèle économique qui est quelque chose d'important puisque les CRIT ont des missions de services publics et pour cela elles sont aidées par les collectivités dont les conseils régionaux, tout à fait indispensables. Donc il y a un financement des collectivités qui doit être pérenne et sur plusieurs années. On a aussi évidemment des rôles et des missions de maturation technologique. Au-delà du service public, il peut y avoir des innovations à l'intérieur des CRIT, d'où le « i » de « innovation » auquel on tient beaucoup, qui peuvent être transférées à des entreprises ou à l'intérieur des CRIT qui ont donné lieu à la naissance de nouvelles entreprises. Quasiment tous les CRIT de la région Poitou-Charente ont créé 2, 3, 4 start-up à partir de leurs propres travaux. Donc c'est à la fois des travaux en interne et c'est des travaux qu'on externalise, d'où l'importance, nous semble-t-il, de ces structures de transfert de technologies. C'est un métier particulier. Alors on s'est aussi interrogé sur le positionnement des CRT par rapport aux nouvelles SAT. Là il y a une grosse interrogation. En plus, la SAT Aquitaine n'est pas la même que celle de Poitou-Charente-Limousin-Centre. On verra comment l'avenir se passe à ce niveau-là. On aimerait bien faire une proposition qui consiste à ce que l'intercrite qu'on a créée en Poitou-Charente, pour se connaître mieux, pour mutualiser nos actions, pour faire du poids par rapport à la puissance publique, soit finalement une intercrite au cube. Donc on propose de créer en fait une intercrite, ou d'étendre notre intercrite à la grande région, ce que visiblement nos collègues qui étaient présents ont trouvé une idée plutôt très intéressante. Et puis pourquoi pas un appel à projets et à idées spécifiquement dédiés au CRT et au CRIT, qui je pense verraient quand même émerger pas mal de projets. – Sous-titrage FR 2021